... Donc merci à vous, et vous avez quand même un vrai invocat qui nous met effectivement le temps de parole, ce qui n'est pas toujours le cas des proches. Donc le livre, c'est l'homme sans procession Arthur Kessler, donc pour passer ensuite la parole à M. Volton, je vous signale qu'il y a cette autre trilogie qui est là, donc peut-être pour faire le lien, ce procès a déjà dénoncé les bourreaux, avec pour but de défendre la victime, c'est-à-dire du tome 1, du tome 2, et là vous trouvez le tome 3 des complices, et là on peut aborder la question des complices. Alors juste pour rapporter, moi je fais 30 secondes, parce que je suis modérateur, je ne suis pas intervenant, une petite pierre dans ce que vous avez dit, je pensais à Arthur London, le film nazeux, c'est célèbre. Moi j'ai vu sa femme, Yves London, qui est intervenue dans le cadre de concours de la résistance en classe, et elle est restée communiste encore longtemps après. Donc on peut se dire que quelqu'un dont le marié était torturé, dont il y a eu un procès, là aussi, unique sur Arthur London, et qui elle-même est restée communiste pendant des années après, on l'a vu un petit peu dans le film de Dominique de Santier, c'est qu'ils étaient dans l'amour du communisme, et parce que pour les jeunes qui sont là à la première terminale, c'est difficile de se remettre là-dedans, qui est tombé complètement dans le panneau. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Thierry Bolton, qui est quand même le spécialiste de l'histoire mondiale du communisme, et qui va nous écrire sur la guerre froide, la France, et le communisme en sens large. Et donc normalement, on a, si on veut garder un petit peu de moment pour les questions, 20 minutes, 25 minutes, ça vous ira ? Oui, mais en l'écart. D'accord. Alors, si on veut finir un midi à l'écart, écartez quand même un petit minute, un peu d'heure pour les questions. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je vais être assez court, parce que d'abord, il y a cette après-midi, il y a une table au monde, dans laquelle je crois que l'on pourra participer, qui va développer un certain nombre de thèmes, d'approfondir, etc., avec vos questions, j'espère. Donc, je ne vais pas vous grosser, évidemment, la guerre froide, la France dans la guerre froide, on y reviendra de toute façon largement cet après-midi aussi. Moi, j'ai été contacté par M. Rondé pour parler de choses très précises, et c'est là-dessus que j'ai travaillé un peu. Donc c'est là-dessus que je vais parler vraiment maintenant. C'est savoir, si Thomas, qui est Thomas, qui est André-Hulmane, pourquoi André-Hulmane, à quoi ça correspond, qui est porteur de quoi, les méthodes communistes, à l'époque, c'était quoi, etc., et donc cet aspect des choses dont je vais parler, donc c'est pour ça que je vais être assez bref, parce que je ne vais pas raconter tout à l'ici d'André-Hulmane et d'Hulmane. Donc, je vais donner quelques éclairages du personnage, et surtout, essayer de replacer son action, parce qu'il est évidemment un être téléquité, donc ça, il n'est qu'un moyen, si je puis dire, son action, donc, dans un contexte général de guerre froide, donc pour revenir au sujet plus général de ça. Donc voilà. Alors, Syntoma, vous le savez, s'appelle de son prénom André-Hulmane. Maître Isard a ironisé beaucoup lors du procès en parlant de Syntoma. Il l'a appelée l'arbésienne parce qu'il l'avait vue. Et vous savez que l'identité de Syntoma en André-Hulmane n'est intervenue que 30 ans, 30 ans après, pour montrer que c'était un secret bien gardé, si je puis dire, du Parti communiste, puisqu'il faut attendre les mémoires du rédacteur en chef des lettres françaises, Claude Morgan, qui, dans un humour qui est publié en 1979, donc exactement 30 ans après le procès de Kravchenko, dit André-Hulmane, c'est Syntoma. Donc, c'était la reconnaissance officielle. Beaucoup de gens le savaient plus ou moins, Jean Morin, par exemple, à un moment donné, le dit dans le film, mais jamais un membre du Parti communiste qui était impliqué directement dans cette affaire-là, en tant que l'électeur en chef d'être français, donc Jean-Hulmane, qui avait diffamé Kravchenko, le reconnaît Syntoma, c'est André-Hulmane. Alors, qui est André-Hulmane ? Il y a deux façons de présenter André-Hulmane. D'abord, André-Hulmane, ses dates, c'est 1910-1970. 1910, pardon, 1970. Alors, il y a la manière, je dirais, noble, présenter André-Hulmane, c'est celle qui nous intéresse un peu moins, mais on va parler aussi à quelques minutes. La manière noble, c'est un intellectuel, un journaliste engagé, de gauche, ou un réciste, on dirait, qui a été rédacteur en chef avant-guerre d'un médium de manière qui s'appelle Vendredi, qui a publié entre 1936 et 1939, donc qui soutient beaucoup aux Fonds populaires à cette époque-là. C'est un homme qui rentre dans la résistance au moment de l'occupation. C'est un homme qui est arrêté par les nazis et qui va être interné au camp de Malte-Hausen. C'est un homme qui, après-guerre, juste à la libération, va fonder avec d'autres un mouvement qui s'appelle le mouvement de résistance des présumés de guerre et des portées, dont François Vitterrand, d'ailleurs, sera un des membres. Et c'est un homme qui va créer, qui va diriger un petit journal, très longtemps, d'ailleurs, jusqu'à sa mort, qui va y avoir perduré après sa mort, ce journal, qui a complètement l'histoire et la circulation, qui était vraiment un petit journal avec une petite circulation, qui s'appelle la Tribune des Nations. La Tribune des Nations, c'est un journal qui, comme son nom l'indiqué, parlez beaucoup plutôt de politique étrangère, qui a très axé sur la politique étrangère, et qui, en vérité, je vais y venir, sert en grande partie de caisse de résonance à la propagande communiste et soviétique. Alors ça, c'est le côté officiel, le côté non-officiel dans le monde, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'il nous laisse apparaître comment fonctionnent, si vous voulez, les deux sous-pécartes, quand on aborde le monde communiste et soviétique, parce qu'il y a toujours deux niveaux, au moins deux niveaux, en tout cas, le niveau officiel et le niveau en dessous, en vérité, la vraie cuisine, qui se passe en dessous, et c'est là qui est très intéressant. Alors, en vrai, là, c'est pas n'importe qui, c'est ce qu'on pourrait appeler un hors-cadre. Un hors-cadre, dans le vocabulaire communiste, c'est quelqu'un qui est membre du parti, mais secrètement. On a voyé tout à l'heure, le sous-marin, vous savez, Edgar Morin, il n'est qu'un sous-marin du parti communiste. Bon, sous-marin, c'est que, on pourrait dire la même chose que l'hors-cadre, mais le sous-marin, il a une fonction plus, disons, plus ciblée que l'hors-cadre. C'est vraiment quelqu'un qui appartient au CERA du parti communiste, dont peu de gens qui savent qu'il est membre du parti communiste, qui est en relation directe avec la direction communiste du plus haut gradé du bureau politique. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une mission particulière et qui, souvent, d'ailleurs, aussi, sert de conduite, si je puis dire, d'entremetteur entre le parti communiste et l'Union soviétique. Et particulièrement, pas dans les problèmes de finances et les droits politiques, mais particulièrement dans les opérations d'influence, services secrets, etc. Et donc, c'est là où notre ennemi humain nous intéresse beaucoup. Lorsque, par exemple... Alors, en vérité, il va se découvrir vraiment tant que tel. Dès 1939, on va le retrouver... Alors, il n'était pas directeur en chef de Vendredi, puisque Vendredi a arrêté cette publication à cette époque-là. Mais on le retrouve à la frontière, ou du côté des Républicains espagnols, pour essayer de faciliter le transfert de tous les Républicains espagnols qui fuquent à ce que je crois qu'on vient de l'emporter à la guerre civile. Et donc, il est là, à côté de Chartillon. Alors, Chartillon, c'est un monde... Ça ne vous dit rien, mais Chartillon, c'est un cadre très important qui va jouer un très bon lot dans la résistance française, d'ailleurs, et qui, donc, est au cœur du système communiste. Évidemment, s'ils sont à la frontière, ou de l'autre côté de la frontière, en tout cas, pour essayer de faciliter le transfert des Républicains espagnols, ce n'est pas tout à fait innocent, parce que ce qui intéressait, à l'époque, l'appareil communiste, ce n'était pas tous les Républicains espagnols, c'était les Républicains communistes, évidemment. Et ce qu'il fallait bien passer, c'était les communistes en premier. Donc, ça servait vraiment... Ah, ça, c'est un filtrage, en vérité, dans lequel, évidemment, l'Hulman a son petit niveau, et encore, est-ce que c'est un petit mot, je n'en sais rien, parce qu'en tant qu'Hurkard, il est très important, en vérité, c'est même peut-être lui le chef, mon enseignant, parce que ça, je ne peux pas beaucoup le garantir, mais en Hulman, il peut très bien être un chef, il peut être très bien le chef de Chartillon, justement. Bon. Donc, en tout cas, l'importance de l'Hulman, elle va venir, grâce à ça, on va le découvrir, en tout cas, grâce à Morin, qui a créé un magnifique livre que je vous conseille absolument de lire, avec Pierre Morin, qui est très bon, comme vous le savez, et Pierre Morin a écrit un livre qui s'appelle Autochitique, qui est, à ma connaissance, le meilleur livre qui existe, d'un texte communiste, qui explique les mécanismes intellectuels qu'ils ont amené à l'être, à ne plus l'être, donc c'est un livre remarqué, très très vivant, en plus, vraiment, il y a des scènes truculentes, vraiment, elle s'est créée avec beaucoup de talent, Thierry qui a écrit en 59, donc c'est un livre récent, vous voyez. Donc, André Hulman raconte, dans son livre, justement, que lorsqu'il va être contacté pour entrer au Parti communiste, c'est Clara Malraux, la femme d'André Malraux, qui va le servir de cordaquer, si je puis dire, et elle le présente à André Hulman, donc Morin parle de ça dans son livre Autocritique, et elle lui dit, tu sais, c'est vraiment un très, très beau cadre. Donc, voilà. Et donc, c'est lui qui va, il va demander d'ailleurs, il va demander à Morin de ne pas lui voiler qu'il est communiste, donc d'être le sous-marin dont il parle dans le film. Et il va comprendre, il le dit très bien dans le film, il va comprendre, par exemple, que André Hulman n'est pas l'importe qui, et qu'il n'est pas la vie pour faire la peau, pas dans le communisme, et qu'en réalité, il travaille aussi, sans doute, pour les services et les soviétiques, puisqu'il lui demande, dans un séjour en Allemagne, de noter l'emplacement des troupes, etc., etc., donc il fait un peu plus pauvre enseignement excessivement important à l'époque. Donc, André Hulman, si vous voulez, est un personnage qui, dès la guerre, avec l'affaire avec le peuple républicain, et dès l'après-guerre, avec son mouvement de résistance, qui lui sert un peu de par rapport, d'ailleurs, il avait déjà utilisé cette... cette tactique, dans les années 30, en étant membre du Ménon des Fédérales, des étudiants, qui était une organisation de front communiste, alors je vous explique 30 secondes de quoi il s'agit, les communistes ont été très 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 forts, dès l'avant, dès l'année 30, dès la déterreur, des fronts populaires, etc., de constituer des organisations de front, c'est-à-dire que, pas officiellement communistes, et surtout pas, même pas déclarés communistes, où on mettait en avant des humanistes, des gens très bien, de très bonne conscience, etc., et qui derrière, en dessous, étaient en vérité dirigés par un loyau communiste, ce qu'on appelle le petit deux fronts, donc, ils ont fait ça avant-guerre, ils ont fait bien plus après-guerre, au moment de la paix, etc., il y avait des dizaines de mouvements de cet ordre-là, de front, concernant les humains et les humains, il est un des cliés de ces organisations, tout le monde, il sert justement, à lui, et ce parti de ce hors-padre qui dirige en vérité les organisations, mais les gens qui adhèrent à ces organisations ne sont pas forcément, ne savent pas, évidemment, toujours que derrière l'organisation se trouve le parti communiste. Alors, là où il va nous intéresser beaucoup, beaucoup, André Humain, c'est lorsqu'il va fonder ce petit journal, dont il y a eu tout qui s'appelle « Les tribunes des nations ». Alors, en vérité, il le fonde pour deux raisons, d'abord parce qu'il a envie d'avoir une surface pour s'exprimer, mais surtout parce que ça va lui servir de carte de visite. Et en tant que carte de visite, en tant que journaliste, si vous voulez, surtout journaliste de politique internationale, André Humain va grenouiller au reçage du terme dans tous les milieux français, importants, Inde, et particulièrement qui est d'Arcée, donc le ministère de la France étrangère, et il va grenouiller, et il va utiliser sa carte de presse, si je puis dire, pour faire deux choses, deux choses bien, bien précises, à renseigner les soviétiques sur la politique française, la politique étrangère française particulièrement qui intéressait beaucoup les soviétiques, et aussi à influencer, si possible, la politique française en faisant passer des messages, beaucoup moins sur, favorables aux camps soviétiques. Alors, il se trouve que, dans ma vie, j'ai travaillé pas mal dans les archives soviétiques à un moment donné, ex-soviétiques, puisque c'était après la chute de l'Union soviétique, c'était dans l'année 80, et j'ai travaillé particulièrement dans les archives diplomatiques soviétiques, qui étaient les seules, d'ailleurs, ouvertes, qui sont les seules, quand ils sont, ouverts par le comité, en partie, mais enfin, pour le comité international communiste, qui a été dissous en 1943 par Staline, mais en tout cas, les archives diplomatiques ont été à un moment donné entrouvertes, et j'ai pensé dans la brèche, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et pour essayer de voir comment, justement, les soviétiques, quel cadeau utilisaient les soviétiques pour essayer d'influencer la politique française. Et, évidemment, dans le paysage, on rencontrait plein de gens qu'on ne pouvait pas absolument se souvenir à priori d'être des agents soviétiques, des agents de la finance, bon, mais qui, en vérité, les travaillent pour de multiples raisons, orgueil, argent, croyances, bien sûr, idéologiques, etc., des gens qui ne peuvent pas se souvenir, et bien sûr, dans ce paysage-là, j'ai trouvé en plus humain. Alors, je ne cherchais pas particulièrement l'en plus humain, parce que ce qui m'intéressait, c'était un brossage général de la situation et le rôle de l'affluent soviétique dans les presuppositions françaises, c'est ça qui m'intéressait. Donc, je n'ai pas noté particulièrement l'humain quand est-ce qu'il est... Il a parlé tout le temps, il a parlé de la foi, en tout cas, on le voit beaucoup, sachant que, des comptes rendus des diplomates soviétiques à Paris qui étaient envoyés à Moussou. Donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Vous savez, quand un secretaire, un conseiller d'ambassade rencontre un journaliste, il fait un compte rendu, il dit, voilà, aujourd'hui, j'ai rencontré M. Dupont, voilà, il a parlé, voilà, et il envoie ça à Moussou. C'est très intéressant, parce que les diplomates dévoilent, puisque c'est pour leur chef, là-haut, ils dévoilent, évidemment, leur travail d'influence, leur contact, etc. Donc, humain, je le trouve plusieurs fois dans le paysage, sans doute, il y a beaucoup plus de fois que je l'ai découvert, mais je l'ai découvert la première fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre humain dans des moments clous de la politique de la politique française dans les années, entre 1949, après la guerre, ça allait jusqu'à 1965, 1966. Je vous l'écris très rapidement, on le trouve, il n'est pas, je l'ai trouvé, moi, mais ils sont venus qui fréquenter dans les années plus fréquemment que j'ai pu le voir. On le voit une première fois en 1947, au moment où Bidou, au ministère de l'Étrangère, doit se rendre à Moscou pour justement se traiter du problème de l'Allemagne, parce que c'était un certain temps, c'était une discussion qui a été très grande, et je vous raconte, et c'est le seul extrait que je vous dirai, d'ailleurs, je vous donne le compte-rendu, un extrait du compte-rendu envoyé par l'ambassadeur à Moscou. Alors, il fait ce qu'il faut savoir, excusez-moi, parce que vous comprenez bien ce petit passage, l'ambassadeur à Moscou n'est pas censé, n'est pas au courant de toutes les ficelles forcément soviétiques. Il est, lui, il est au courant d'un certain nombre de choses. Par exemple, dans une ambassade soviétique, il y avait l'ambassadeur, puis il y avait le chef du KGB. C'était le NKV à l'époque, ou peut-être plus important, le KGB, en rappelant le KGB, c'est ce nom que tout le monde connaît, c'est le chef du KGB. On appelle ça le résident. Bon, le résident, lui, il a son réseau, il a ses ordres particuliers, il a quelques diplomates qui travaillent directement pour l'utiliser son membre du service secret, sur lequel l'ambassadeur n'a pas mise. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants de l'ambassadeur. C'est le supérieur, si vous voulez. C'est apparemment, en réalité, ils sont supérieurs. Donc, l'ambassadeur, lorsqu'il reçoit humain, il n'est pas censé savoir qu'il est à leur cadre, etc., et qu'éventuellement, il est de le cheminer avec les services. Alors, voici le compte rendu. Il a dégéné dans l'ambassade, ce jour-là. On est en 1947, le 18 mars 1947, exactement. C'est-à-dire que le jour au moment même de Bidot va partir pour Moscou. Alors, il est écrit, l'extrait du compte rendu, « Humain a connu Bidot avant la guerre. Ils se sont fréquentés pendant la résistance. » D'après lui, il a été Bidot à devenir président du Conseil national de la résistance, mais il n'a pas précisé comment. Avant la guerre, il était lié avec les catholiques de Gauffe, donc il est partenu humain, puis il est devenu un sous-marin. Vous voyez, c'est lui qui envoie le mot, communiste. Il envoie lui-même ce terme, dit l'ambassadeur, et un sous-marin. Bidot ne sait pas qu'Humain est membre du Parti communiste français. Il le croit simplement de gauche. Humain est en bon terme avec Bidot. Grâce à lui, la tribunalisation reçoit des subventions du Quai d'Orsay. Donc, vous voyez, ça c'est important pour les soviétiques. C'est très important. Donc voilà, on sait officiellement ce qu'il veut dire, sans passer par les coulisses des services secrets et des archives du KGB qui n'ont jamais été ouvertes. Donc, dans les archives du Mille, ministre des Affaires étrangères soviétiques, on sait officiellement donc que l'Humain est un sous-marin à l'ambassade. Alors on le retrouve à ce moment-là, mais on le retrouve à d'autres moments. Alors, moi je l'ai pu passer comme ça, mais encore une fois, il a séjourné bien plus que ça à l'ambassade soviétique. On le retrouve entre 1952 et 1954, très actif, et on va en parler de la famille, bien sûr, très actif à une période clé de la politique française parce qu'à cette époque, il avait des questions construites d'une armée européenne, c'est-à-dire la CED, et donc l'armée européenne, ce n'est pas toujours d'ailleurs, c'est tout en passant, et donc, les différents partis concernés étaient d'accord en vérité pour cette armée européenne et la France résistait avec une armée européenne parce qu'on pensait que ce n'était pas qu'on s'est mis au livre et surtout qu'on pensait que ça allait agiter un chiffon rouge face à Moscou et à l'époque, la 5e-mobile, mais la 5e-mobile, c'est-à-dire, M. le signe-au-moi, était très prudente du côté du bloc soviétique, donc on ne voulait pas faire de remous. Bon, après, on le voit très actif à ce moment-là, il est très souvent au-dessus de la France, mais il n'est pas seul. Il y a plein d'établissements de gauche, par exemple, qui sont là et qui viennent donner des conseils incroyables, je veux dire, des vrais conseils de comment manipuler le Parlement, parce que c'est le Parlement qui doit se prononcer sur la CNP, sur cette armée européenne, et donc, ils donnent vraiment des conseils de comment manipuler tout ça. Donc, d'ailleurs, le fait, ça va réussir, puisque la CNP, le Parlement, ne va pas ratifier, comme M. Sartou, vous l'avez dit tout à l'heure, même si il y a un accord international qui est signif, il faut qu'il soit ratifié par les Parlements, donc ça se joue au moment, à l'époque, sur la scène du Parlement, c'est fait par une coalition d'ailleurs un peu hétéroglique, dans laquelle, enfin hétéroglique, on semble parler, c'est un autre débat, hétéroglique, on trouve bien sûr des députés communistes, des députés maulistes, qui sont tout à fait en contre, pour des raisons, de suprême nationalité, etc., en connaissent le discours, et donc, une majorité qui va se lancer contre la scène. On le retrouve encore une fois bien agitant, bien agité, en tout cas, à l'ambassade, lorsqu'il est question des accords de Paris, qui va sur l'entrée de la RFA, de la République fédérale allemande, dans l'automne, dans les années 55, mis les années 55. Et puis, on le retrouve. Alors ça, c'est très intéressant, parce que, moi, c'est quelque chose qui va beaucoup, je vais beaucoup travailler là-dessus. On le retrouve, on le retrouve, on le retrouve très actif au moment où le général de Wallach, on change d'époque, on est en 1960, le général de Wallach n'est pas en 58, et jusqu'en 1963, je vais faire un rapide, jusqu'en 1963, le général de Wallach va jouer la carte allemande, c'est-à-dire qu'il va, très intelligemment d'ailleurs, il pense que la loi de conciliation contre l'Allemande, ce qui, évidemment, a été évident, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit comment ça a réussi, mais il pense aussi qu'une alliance entre la France, l'Union du Sud, un bon traité entre la France et l'Allemagne, ça ira de pivot au niveau européen et permettra à la France d'avoir plus d'ampleur, etc. C'est la politique qui va privilégier, jusqu'en 1963, où le traité franco-allemand va capoter, pour des raisons que je ne vais pas expliquer, et qu'on ira peut-être cet après-midi. Et donc, à partir de 1963, Gernot va changer, pas tout à fait rapidement, mais peu à peu de politique et toujours dans la perspective, parce que c'est ça qui le cède, toujours dans la perspective que la France puisse avoir une voie plus importante que c'était réellement en voie politique, économique, etc. Elle a besoin d'avoir, en tout cas, de s'appuyer sur des pivots. Donc, il a choisi le pivot allemand, ça n'a pas marché, il va choisir le pivot au nœud de la neutralité, ce qui est un concept au lien, parce qu'on le retrouve dès les années 50, mais là, il va avoir l'idée de pivots de neutralité. Et donc, pour jouer ce rôle-là, il faut qu'il sorte de l'OTAN, en tout cas, du commandement intégré de l'OTAN, pas forcément du traité attentif, mais du commandement intégré de l'OTAN. Je vous explique la différence. Le commandement intégré de l'OTAN, ça veut dire, je pense que vous avez été monsieur Soutou, qui est même plus spécialiste que moi sur la question, mais le commandement intégré de l'OTAN, ça veut dire que les armées françaises sont placées sous un commandement qui n'est pas l'ordre, qui est le commandement de l'OTAN. C'est en réalité le commandement américain, soyons pairs. Bon, parce que c'est quand même qu'ils sont à la manœuvre, principalement. Donc, sortir du commandement intégré de l'OTAN, ça permettait à la France de retrouver sa souveraineté ou du tel. Voilà. Mais on restait quand même membres de l'Alliance attentif, d'ailleurs, le général Paul n'a jamais songé une seconde de quitter l'Alliance attentif. C'est-à-dire que si jamais l'OTAN était engagée dans un conflit avec une respective ou quelque autre pays, la France, bien sûr, se méprimait de sa propre volonté du côté de l'OTAN et n'allait pas forcément payer au désidérateur d'un commandement suprême. Donc, c'était ça. Donc, en 70, le général de Gaulle va quitter le commandement intégré de l'OTAN tout en restant et à Moscou, ça, j'ai eu l'habitude des preuves par les archives justement soviétiques, à Moscou, c'est considéré comme une extraordinaire victoire parce que il pense que c'est une véritable victoire parce que comme ça, on a du milieu comme occidental. Le fait, vu de Moscou, ce n'est pas faux. De vue de Moscou, c'est vrai que la France qui tend le commandement intégré de l'OTAN, même si la France n'était pas la première en ligne européenne, c'est quand même la maître portante, elle se fera, n'oublions pas, un membre du Conseil de l'État qui le fait. Donc, si la France qui tend le commandement intégré de l'OTAN, c'était une grande victoire, c'était un rapprochement qu'il avait du no-soviétique. Et dans cette bataille, si vous voulez, entre 65 et 66 d'influents, on voit notre humain très, très, très présent à l'ambassade, conseillant sur telle ministre, et tout autre chose. Donc, il joue vraiment son rôle, je dirais, à la croix d'homme d'influence, de conseiller, et aussi de renseignement, puisqu'en même temps, il fréquente, grâce à la tribune des nations, il a la porte ouverte au Quai d'Orsay. Bon, voilà. Alors, entre humains, c'est tout ça. on a confirmation, bien plus tard, il est mort d'ailleurs, au moins, on a confirmation de tout ça, et on a confirmation du rôle, je vais vous en mettre là-dessus, du rôle d'André Humann dans un livre qui paraîtra dans les années, fin des années 90, qui est écrit par un anglais, en coédition avec un ancien agent soviétique qui s'appelle Mitrokin. Alors, je vous explique deux secondes de quoi il s'agit. c'est un transfuge, c'est un des plus importants transfuges, un transfuge, c'est quelqu'un qui passe de l'Est à l'Ouest, c'est comme ça, surtout quand on a l'intérêt, c'est la transfuge. Donc, le transfuge en question, il est archiviste pour KGB, donc, il avait tous les dossiers, ce qu'il faut dire. Et depuis trois années, il a passé à l'Ouest et il a recopié, pour un des moyens incroyables, papier qui cachait dans ses chaussures, etc., parce qu'évidemment, tout ça a été très surveillé. Donc, il a recopié des dizaines, et c'était des milliers de dossiers, des milliers de dossiers. Et donc, il passe à l'Ouest et il est récupéré par exemple, les Anglais, les Américains ont encore pu puer, il est passé chez les Anglais, et les Anglais, on s'en a même débriefé, c'est-à-dire qu'il a passé des heures et des heures et des heures à raconter ce qu'il travaillait à sortir, ce qu'il avait enterré dans son jardin, que les Anglais ont nomné une opération, une opération d'expérience extraordinaire, non seulement les Anglais sont sans doute capables, mais ils ont servi sur le monde, pas les Israéliens, et de tout ça, ils ont fait deux livres. Christophe Rondrou étant un grand spécialiste de l'éroncissement soviétique, un gros estalement c'est-à-dire un des meilleurs, et donc, ils ont fait un livre qui ont été parmi en France qui s'appelle, l'un s'appelle le KGB contre l'Ouest et l'autre, le KGB, il tire mon anti-suit, il s'est appris le deuxième étonnant, mais je crois que c'est à peu près ça. Bon, bref, dans ce livre, on a donc confirmation que André Blain n'est pas n'importe où parce qu'on apprend que, un, la tribulation n'est pas le seul, je vais vous dire dans mon thèse, c'est amusant, le monde aussi, le monde que vous connaissez, honorablement, qui s'il en est, le monde aussi, dans les années 70, c'était très neutraliste aussi, bon, on en parlera pas cet après-midi, non, mais elle avait aussi eu un commun code et c'est donc très intéressant parce que, savez-moi la plus comment les sunnitiques considéraient le monde. Alors, je vous laisse me réfléchir, à tout ça, ça s'appelait le messager, le messager, en russe, ça a dû le messager. Alors, le messager quoi ? Est-ce que c'était le messager de la voie officielle de la France que le monde, il est un peu comme le journal officiel de la République française, le projet qui est d'or, c'est clair, ou est-ce que c'était le messager des sunnitiques du côté des républes françaises ? Je vous laisse, j'ai eu la question, je vous en parle dans ce dernier livre, vous pouvez parler, vous pouvez parler là, de cette affaire-là et j'ai déclené un peu la chose. Bref, le tribunal de la science appelle les doigts, mais c'est à tout monsieur, monsieur Madin, l'incode, qui est en général le rôle des agents, ils s'appellent Durand, je suis là, il ne m'en parle pas, ils s'appellent Durand. Et alors surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, il meurt en 70, notre ami André Mann, et la tribunation va continuer à aller sur vivre jusqu'en 78. Alors là, malheureusement, on n'a pas les chiffres exacts qu'a reçus Mann en tant que financés par les solides pour son journal, qui sont encore personnalisés, c'est un petit, c'était un petit de chou, je ne savais pas financer tout ça, mais on a le chiffre après la bande humaine jusqu'en 78, donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont reçu de 70 à 78, la mort, de la fin de la tribulation, quelque chose comme 800 000 euros. Parce que, pardon, c'est pas nul, j'ai fait le chef de l'équivalence à 800 euros, avec le taux de l'époque, etc., donc ça fait une prochaine de 800 000 euros reçu en 8 ans pour continuer à être le porte-parole de tout ça. Voilà. Donc, c'est un, voilà le personnage de l'humain. Alors, je finirai simplement par encadrer pourquoi l'humain intervient dans le procès de la Chineco à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant. Je ne parle pas de 1949 qui est le procès en déclamation. En vérité, il faut remonter, c'est ça qui est intéressant, il faut remonter à 47. C'est là, c'est l'octobre, l'octobre, l'article de des lettres français. C'est octobre 47. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça qui est très important et c'est pour ça que l'humain n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 47 dans l'Union que l'Ordre entier ignore à l'époque et qui sera dévoilée bien plus tard ? C'est qu'il y a une réunion secrète en Pologne entre les membres des partis communistes des partis communistes des pays d'Europe centrale et orientale, les polonais, les tchèques, les ronrois, les bulgares, les roumains et deux membres du parti communiste étranger non occidentaux si je puis dire, les Italiens et les Français. Et à cette réunion qui a eu en Pologne, il est décidé de déclarer la guerre froide. Alors, on est juste après, il faut savoir que c'est, on est juste après la constitution du plan Marshall donc c'est une réponse s'il vous plaît de l'Union soviétique je précise parce qu'on l'oublie trop souvent, c'est que le plan Marshall a été proposé par les Américains à tous les pays miligérants de la guerre pour reconstruire alors c'est évidemment intéressé c'est pour faire du commerce ils pourront des intercuteurs qui sont riches parce qu'on est à des dépôts ça ne marche pas donc reconstruire l'Europe c'était évidemment aussi l'intérêt des Américains mais ça a été proposé à l'ensemble des pays miligérants et évidemment Staline a dit les polonais et les tchèques qui avaient dit oui d'ailleurs qui s'étaient précipités sur la gamme et on va pouvoir gagner de l'argent et tout ça ils ont reçu évidemment l'ordre et en 4 ans ils ont changé d'avis ils ont pas du plan Marshall bon c'était là qui était en vérité général donc va être bénéficiaire du plan Marshall que les occidentaux bon donc à partir de ce moment-là Staline le camp soviétique disons va décider de déclarer valetons la guerre et donc on va rentrer dans le camp supérieur de guerre froide qui se déclare ce printemps septembre cette réunion et mi-octobre par hasard Saint-Thomas propose son article contre Karcheko le livre dans les temps et là un succès de librairie donc c'est un élément important de la guerre froide puisqu'il choisit de diffamer quelqu'un qui est en train de lire du mal de nos amis alors évidemment je pense qu'on ne mesurait pas forcément ce qui allait se passer parce que dans les opérations de cet ordre-là on n'est pas maître de tout heureusement d'ailleurs il ne mesurait pas forcément ce qui allait se passer le procès de son brutal et où ça allait avoir finalement la piétrissure que vous avez portée sur le monde soviétique etc finalement le côté moral qui a remporté le Kravchenko non mais à l'époque c'était vraiment de démolir un témoignage et ce n'est pas un hasard que ce soit les lettres françaises qui aient publié ça j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir cet après-midi parce que c'est très important dans le paysage de comprendre quel rôle jouaient les lettres françaises à Ragon etc dans le monde intellectuel français de l'immédiat après-guerre c'est pas un hasard parce que les lettres françaises étaient c'est un journal qui avait été créé par la Résistance dans laquelle sont trouvés à l'origine les écrivains résistants qui ne s'étaient pas pléteurs croyez-moi ça fait un mauvais esprit qu'ils le disent donc en tout cas les écrivains résistants sont trouvés dans les lettres françaises et dès l'immédiat ça a commencé la vérité avant les communistes ont mis la main sur les lettres françaises et c'est devenu un journal oui c'est devenu un journal communiste donc un vrai journal communiste qui est porté dans le milieu intellectuel des idées etc dont Araton était le chaton dans ce dispositif général et je finis l'action dans ce dispositif général d'influence de l'opinion public les lettres françaises a joué son rôle et c'est pas un hasard que c'est là que c'est là qu'on prenne un nom à inventer pour l'occasion elle puisse alors si on ne veut pas le temps de temps pour cet après-midi pour redémarrer on termine à midi 15 donc il nous reste exactement 6 minutes pour les questions si on fait quelques questions je pense que sur les affaires des fionnages sur le chèvre il y a des choses intéressantes à la raconter si on ne comprends c'est plutôt qu'un gros mal il est jeune il s'écriveur du repas etc mais peut-être encore quelques minutes de concentration et je voudrais juste dire une chose dont on a bien parlé c'est que André Higman a été le secrétaire de la revue Esprit et la revue Esprit elle écrit par Bizarre et Mounier donc ça fait un risque de faire plus très longtemps voilà j'en ai juste évoqué cette revue qui n'avait pas un fortirage mais qui était non-conformiste et qui traitait des sujets de l'époque qui étaient d'amandards voilà si un jour vous êtes sur internet vous pouvez en trouver des exemplaires vous l'aurez c'était des gens très bonheur merci alors un petit des questions dans la salle sur ce que vous avez entendu parce que c'était passionnant ce que n'ont raconté M. Volton moi je l'interromps pour que vous puissiez poser des questions s'il y a zéro question ah alors Bruno une question bon bah c'était pas exactement pour poser une question quoique j'avais juste une précision par rapport à ce que disait M. Volton à propos de la divulgation de la conférence qui a été évoquée celle qui a été constitutive du Cominform donc c'était la conférence de Slarska Boreba elle a été en fait voilà Slarska Boreba oui c'est pour ça que je vous avais évité de la prononcer mais moi j'ai répété j'ai répété 24 heures pour pouvoir prononcer c'est une c'est un petit bled un peu comme un veillon finalement dans la banlieue de Marseille donc c'est là que s'est tenue cette conférence secrète du Cominform dans laquelle et ça c'est un texte que vos professeurs d'histoire ont dû vous faire décrypter c'est le rapport Stanov Stanov qui était le numéro 2 de l'anticommuniste d'union soviétique qui était le responsable de l'idéologie et dans une certaine mesure le bravoi de Steny juste au passage ce rapport entre guillemets secret a quand même unité assez rapidement par l'intermédiaire du journal que vous évoquez le messager c'est à dire par l'intermédiaire du journal Le Monde non je pense pas qu'il y aura peut-être des questions je pense que les élèves ont des contraintes de bus et de retour et peut-être des contraintes alimentaires en tout cas merci de votre attention j'ai envie de vous dire que vous avez quand même eu beaucoup de chance parce que les gens qui ont parlé il faut être clair c'est quelque part les professeurs de vos professeurs donc nous aussi nous avons appris beaucoup et je voudrais quand même qu'on rende un hommage et vraiment une ostentation à quelqu'un qui est très modeste qui ne montre pas le rôle qu'il a joué pour l'organisation de ce colloque c'est-à-dire le président du cercle des amis de Georges Lézard ce n'est pas une forte histoire mais croyez-moi il nous a beaucoup aidé pour qu'il y ait cette journée qui vous est consacrée et qui est un bon cadeau pour vous je voudrais que vous annuyez et que vous remerciez très chaleureusement monsieur Éric Rondet qui se trouve à la porte merci merci Merci.